Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du Savannah Midi. Voici les titres. Plusieurs organisations de la société civile prennent position quant à la marche du 27 novembre prochain. C'est le cas de la FECIBF, la Fédération Estudiantine et Scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso. Elle était face à la presse ce matin à Ouagadougou. Vous en aurez des précisions dans ce journal. Adama Tiendré-Béogodi, colonel landais, organisateur de la marche du 27 novembre prochain, a été convoqué à la direction de la Sûreté de l'État. Fait-il l'objet de représailles à cause de son engagement à la marche du samedi prochain? La réponse à cette question dans ce journal. La connexion Internet mobile censée être rétablie hier à 20 heures ne l'est toujours pas. Un communiqué du gouvernement nous apprend sa prolongation des détails dans ce journal. Une fois de plus, bonjour. Dans un communiqué daté d'hier, le maire de la ville de Ouagadougou informe l'opinion publique de l'illégalité des marches a prévu se tenir à partir de cette semaine. Il invite donc la population à prendre des dispositions afin qu'aucune manifestation illégale ne puisse se dérouler sur le territoire communal des à présent. La FECIBF, la Fédération Estudiantine et Scolaire pour l'intégrité du Burkina Faso, reconnaît l'échec du président du Faso, Rochma Christian Caboret, dans la lutte contre le terrorisme. Malgré tout, elle dit se démarquer de la marche du 27 novembre prochain, un mouvement que la FECIBF qualifie de politicienne. Elle s'est exprimée face à la presse ce matin. Micheline Zongo pour des précisions. Des membres de l'opposition politique se rendent dans les cités universitaires pour soudoyer des étudiants afin qu'ils participent à la marche du 27 novembre prochain selon la Fédération Estudiantine et Scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso FECIBF qui dénonce cette pratique. Elle estime que cette tactique politicienne ne vise pas l'intérêt général. Elle se démarque donc de cette marche. Pendant un certain moment, l'opposition politique se trouve dans nos cités universitaires qui est temps de mobiliser les étudiants avec des frais de 2 000 ou 5 000 francs pour partir à la marche. Pour nous, ça ne répond pas à nos attentes. Nous remarquons qu'en même temps qu'ils font cela, ils demandent aux étudiants de brûler des punos sur la route. Pour nous, ça ne répond pas à cette marche. Nous sommes sortis. S'il y a des calculs politiciennes en politicien et que les politiciens défendent leur position autrement, il ne faudrait pas qu'ils utilisent nos cités universitaires comme une règle politique. Il ne faudrait pas qu'ils utilisent les élèves et les étudiants dans les rues comme boucliers pour atteindre leur objectif. Ce mouvement qui reconnaît l'échec du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme appelle à la cohésion sociale et demande par conséquent au président du FASO de tenir ses engagements vis-à-vis du peuple burkinabé. La Fécibev n'a jamais demandé la démission d'un président. La Fécibev n'a jamais demandé la démission d'un président. La Fécibev a dit dans cette déclaration que tous tentatives de force, c'est-à-dire tous les coups d'État, ont amené notre pays au stade que nous nous trouvons actuellement. Nous pensons que le problème est ailleurs. Et dans cette situation, nous pensons que le gouvernement doit se réveiller. Et nous avons intérimé le chef d'État de se réveiller et de travailler à ce que la quiétude et la solidarité entre les peuples puissent revenir. Dans le cas contraire, nous allons encore manifester pour que notre peuple, notre pays, le Burkina Paso, puisse retrouver toute sa superficie. La Fécibev a également, au cours de cette conférence de presse, demandé le départ de l'armée française du territoire burkinabé. Une autre OSC, le mouvement Tous Unis pour un Burkina apaisé tout bas, estime que ceux qui appellent à la démission du président Rochma, Christian Caboret, sont des rancuniers. Le dit mouvement a tenu ses propos hier lors d'une conférence de presse à Ouagadougou. Micheline Zongo y était. Le mouvement Touba estime que ceux qui protestent et demandent la démission du président du Faso sont en majorité des ennemis internes du Burkina Faso. Ils demandent par conséquent au Burkinabé de rester vigilants. Ceux qui appellent à la démission du président du Faso sont soit des revanchards que le peuple a mis hors pouvoir, soit ceux qui veulent empêcher le procès Thomas Sankara qui forcément va faire découvrir des secrets, soit ce sont des collabos des terroristes ou des valets locaux de l'impérialisme, c'est-à-dire les grandes firmes internationales de tous les pays de l'autre côté là-bas qui cherchent à venir nous diviser, s'aimer la dizanie pour pouvoir piller nos ressources que possèdent nos sous-sols. Nous demandons à ce que le peuple soit vigilant et nous demandons aux ennemis internes de la retenue car nous savons aujourd'hui qu'ils sont déguisés en politiciens et activistes mais ils travaillent à freiner l'élan démocratique du Burkina enclenché. Au cours de ces dernières manifestations, certains ont demandé la libération du général Gilbert Djindjeri. Richard Silga estime que c'est un manque de considération pour l'armée burkinabé. Pour nous, ce n'est pas Djindjeri qui a formé l'armée burkinabé mais c'est l'armée burkinabé qui l'a formé. Dire qu'il y a un grand soldat c'est insulter ceux qui sont tombés parce que les vrais héros du Burkina sont ceux qui sont morts au front. Il n'a pas formé. Son formateur Charles Nahuatara est là. Pourquoi ne pas réclamer Charles Nahuatara ? Ceux qui ont formé Djindjeri sont là. Et quels sont ces offens de guerre de vous et moi ? Quels sont ces offens de guerre ? Nous avons vu ce que le Sénèque a fait. Certes qu'on dit que c'est le fils du Sénèque et le respect mais ce n'est pas la même teneur. Ce n'est pas la même teneur. Donc aujourd'hui, si nous on se met dans ça, c'est pour même offisquer l'armée. C'est comme une façon d'insulter ceux qui vont franchement se battre. Le mouvement Touba demande à la France de jouer frange dans son soutien au pays du Sahel en proie au terrorisme. Il suggère la collaboration avec des États qui partagent les mêmes valeurs que le Burkina et apte à lui apporter armement et logistique pour lutter efficacement contre le terrorisme. Une autre organisation de la société civile s'est prononcée. Il s'agit de l'Association des jeunes patriotes du Burkina Faso, la JPB. Elle dit se démarquer de la marche du 27 novembre prochain selon cette association. Exiger la démission du président du Faso, Rokma Christian Caboret en ces dents difficiles est immorale. La JPB affirme aussi que l'ancien régime veut déstabiliser le pays. Fatih Sankara nous en dit davantage dans ce reportage. L'Association des jeunes patriotes du Burkina ne va pas participer à la marche du samedi prochain. Elle a été ferme là-dessus. Des événements douloureux émaillent le Burkina Faso actuellement. L'heure n'est donc pas hommage selon Marcelin Sawadgo. Nous jeunesse aujourd'hui, on est unis, on est solidaires et nous demandons vraiment à ce qu'on s'unisse. Nous demandons vraiment à ce que les fils et les filles du Burkina Faso s'unissent pour la paix au Burkina Faso. Donc pour cette marche, nous associons, nous déclarons fermement que nous ne sortirons pas. Je ne vois pas en quoi j'irais demander la démission du président Rokma Christian Cabot. Je ne suis pas vraiment pour ces gens-là moi, je ne les connais pas. Nous sommes sortis ce matin pour venir sonner cette mobilisation pour les fils et filles de ce pays, les jeunes de ce pays, de s'unir, de s'attraper ensemble car la lutte que nous menons aujourd'hui, on n'a pas deux Burkina Faso, on n'a qu'un seul Burkina Faso. L'association des jeunes patriotes du Burkina le connaît que le pouvoir doit faire beaucoup d'efforts, mais appelle les Burkinabés à l'unité. Nous appelons tous citoyens, tous Burkinabés à s'unir réellement pour lutter contre ce mal au plus grand qui nous réagent aujourd'hui. Nous sommes engagés vraiment à soutenir ce pouvoir qui aujourd'hui, aujourd'hui, fait de tout son possible, mais de tous les moyens pour éradiquer vraiment ce mal qui nous endommage aujourd'hui. La JPB attribue la recrudescence des attaques terroristes à l'Ancien Régime. L'association des jeunes patriotes du Burkina existe depuis trois ans, selon ses premiers responsables. Et puis depuis hier, Adama Tiendré-Berogodi, colonel, est convoqué à la direction de la Sûreté de l'État pour être entendu. Il est l'un des organisateurs de la marche du 27 novembre. Selon l'intéressé, cette convocation est en lien avec la marche du 27 novembre prochain. Pour lui, la mobilisation est censée exiger la démission du président Rochma à Christian Cabouré. Il s'est confié hier à Pachisba Maria Mouedraogo. J'élange un appel à tous les compatriots de Burkina Bé, à tous les compatriots de Burkina Bé de ce qui nous prennent. C'est de continuer. Nous allons continuer le combat pour libérer le Burkina Bé. Je tiens à dire que moi je suis un homme politique qui s'assume mes propos. Je n'ai pas dit quelque chose que, voilà, je prétends dire que, voilà, le colonel a dit qu'il a dit ceci, non, pour moi, la masse, nous, on maintient notre masse. Donc, la masse a maintenu que le colonel aille en prison ou pas? Mais, s'il faut que le colonel aille en prison, voilà, il y a des jeunes, hier, on a entier combien? Des jeunes tués, des endarmes qu'on a entier. D'autres n'ont pas mon âge, d'autres sont un peu plus âgés que moi, mais c'est la vie. Donc, moi, je suis prêt si c'est ça qui va m'amener en prison, je suis prêt à venir en prison et c'est ça aussi la vie. Tout le combat, il y a des vies, des achutes, voilà, et nous devons nous défendre, nous devons travailler, nous devons faire en sorte que ce qui se passe au quotidien est totalement dans les vies. Un six ans de gouvernement MPP valait les résultats. Et les gens veulent parler en tout moyen pour essayer de les intimider. Moi, ce n'est pas mon problème. Nous allons sortir. Ils nous ont mal. Donc, selon vous, on va vous réduire en silence. C'est ce que je pense, mais c'est peut-être que c'est mal qu'on a que ce qu'on a dit. Toujours avec les OSC, le mouvement Les Sentinelles de la Démocratie rejoint la coalition 27 pour la marche du 27 novembre prochain. Pour ce mouvement, le président du FASO, Rochma Christian Caboret a échoué dans sa mission de sécurisation du territoire et des citoyens. Hier, le mouvement était face à la presse afin de donner sa lecture sur la situation actuelle du pays. Germaine Farama y était. Le mouvement Les Sentinelles de la Démocratie a marqué son adhésion à la marche du 27 novembre prochain de la coalition 27 au C27 pour dire non au massacre des FDS et civils. Selon ce mouvement, le peuple burkinabé a commis une erreur en accordant un second mandat au MPP qui demeure dans les capacités de protéger la population. Avec son slogan « Rien ne vaut la vie », le mouvement Les Sentinelles de la Démocratie appelle les Burkinabés à sortir le 27 novembre pour dire non à la catastrophe sécuritaire dans laquelle est plongé le Burkina. Des femmes deviennent peu des enfants deviennent orphelins abandonnés à eux-mêmes sans l'assistance de l'État pourtant qui a pris l'engagement de protéger la vie et la dignité de tout Burkina. Aujourd'hui vous ne pouvez plus voyager 100 kilomètres sans vous poser des questions si vous allez revenir et du manque de solutions proposées par le premier responsable de ce pays à qui le peuple a confié sa destinée. Les Sentinelles ont décidé de rejoindre la coalition du 27 novembre et d'appeler l'ensemble des Burkinabés à sortir ce 25 novembre 2021 et interpeller le pouvoir de Romain-Christian Camoré et lui demander fermement ce qu'il souhaite pour l'avenir du Burkina-Passo. Pour les Sentinelles de la démocratie des gens auraient payé des jeunes pour boycotter leur marche pacifique. Les représentants du mouvement indiquent que cette marche d'interpellation du gouvernement pourrait aussi être une marche d'appel à la démission du président du Faso de Roccabouré. Si le peuple burkinabé soit le 27 novembre et demande la démission du président Robert-Christian Cabouré, qu'ils sont nous pour dire non? Nous sommes le peuple. Roccabouré, il a été choisi par plus de 20 millions de Burkinabés. Nous avons 20 millions de citoyens pour qu'il avait comme Rome. Il n'est pas un superbe. Avant lui, il y a eu des chambres. Après lui, il y aura des chambres. Néanmoins, les Sentinelles de la démocratie proposent des pistes de solutions au gouvernement pour sortir le pays de cette crise de sécurité. Dépolitiser l'armée allant du commandement au KZ, doter nos FTS d'équipements répondant aux exigences de cette guerre asymétrique. Dire non à la présence militaire française sur le territoire pour qu'il n'avait pas le réclame, le peuple. Le mouvement Les Sentinelles de la démocratie exige également la prise en charge des orphelins des FDS tombés et la libération de l'officier de police Asimi Ouedraogo. Comme annoncé en titre, la suspension d'Internet a été prolongée de 96 heures à compter du maigre du 24 novembre. En principe, la connexion Internet mobile devait être reconduite hier soir à partir de 20 heures après 96 heures de suspension. Le ministre de la Communication, Ousseini Tamboura, avait sous-entendu cette prolongation hier au cours d'une conférence de presse au service d'information du gouvernement. Rendez-vous dimanche prochain pour la fin de la nouvelle mesure. Poursuivons l'actualité avec le procès de Thomas Sankara. L'ancien ministre de la Sécurité, Ousseini Kompahoré, était à la barre des témoins. Il était commandant de la gendarmerie au moment des faits. Stéphane Sanou y était. Ousseini Kompahoré, commandant de la gendarmerie au moment de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, a livré son témoignage ce matin. Ousseini Kompahoré a déclaré à la barre qu'il a échappé à la mort le jour du 15 octobre 87. Après les coups de feu au conseil de l'entente, des militaires se sont rendus chez moi pour me tuer, a-t-il lâché. Il a affirmé avoir eu la vie sauf grâce à une voiture banalisée, celle de sa femme. J'ai quitté mon domicile au volant du véhicule de ma femme et j'ai croisé le commando qui venait pour me tuer. Mais ces derniers ne m'ont pas reconnu dans la voiture, a avoué Ousseini Kompahoré, l'ancien ministre de la Sécurité. Autre témoignage de Ousseini Kompahoré, sa relation avec Jean-Pierre Palme. Il a indiqué qu'il avait des difficultés avec Jean-Pierre Palme dès sa prise de fonction en tant que commandant de la gendarmerie. Nos relations n'étaient pas très bonnes, il y a eu quelques incidents de commandement entre lui et moi s'est confié au tribunal Ousseini Kompahoré parlant de Jean-Pierre Palme. L'ancien ministre de la Sécurité s'est par ailleurs prononcé sur l'accusation de Gilbert Dengéré dans l'assassinat de Thomas Sankara et de ses douze compagnons. Gilbert Dengéré n'est pas méchant. Je ne crois pas qu'il soit capable de décider de tuer Thomas Sankara sans un mentor derrière. Gilbert Dengéré est un bon militaire. Il ne va pas désobéir à un ordre. Il peut exécuter un ordre, a-t-il affirmé. C'est un témoignage qui vient soulager à déclarer la défense du général Gilbert Dengéré. Pour terminer, Ousseini Kompahoré a laissé entendre que Blaise Kompahoré détenait l'essentiel du pouvoir sécuritaire. Aucun corps ne pouvait attaquer le conseil de l'entente encore moins arrêté Blaise Kompahoré a-t-il dit après l'exécution du coup d'État. Selon lui, Blaise Kompahoré était donc celui qui pouvait perpétrer un coup d'État parce qu'il commandait même le corps qui assurait la sécurité du président Sankara. Nous reviendrons sur la suite du procès dans nos prochaines éditions. Au cours de la conférence de presse au service d'information du gouvernement, le ministre Al-Fabari a abordé le sujet du convoi militaire français. Il a affirmé que le convoi a pour objectif de ravitailler les forces françaises basées à Gao au Mali. Il démontre donc toutes les rumeurs selon lesquelles le convoi serait destiné à fournir des armes aux terroristes. Il ajoute que ce n'est pas la première fois qu'un convoi traverse le Burkina Faso. C'est le cas de plus de 20 convois ces dernières années. Ce convoi serait plusieurs, seraient depuis hier à plusieurs dizaines de kilomètres de Kaya. Parlons de formation à présent et c'est le styliste François Yameogodi, François 1er qui est à l'honneur. À Koudougou, dans la province du Boulkiam, des régions du plateau central, il travaille à outiller des jaunes dans la teinture et le tissage. Ils sont une centaine à bénéficier de cette formation. Issa Oumar à Thier y était. Ils sont une centaine des filles et des garçons à venir s'abreuver à la source de la grande surface de distribution GSD du styliste François 1er. Ces jeunes de la ville de Koudougou sont formés en teinture et en tissage artisanal. Les apprenants qui s'en sortent satisfaits promettent de faire mieux après avoir acquéri de nouvelles armes. La formation s'est bien passée. On a fait beaucoup de motifs. On a appris beaucoup de choses. Dans le tissage on a fait des modèles, des rideaux, des draps et beaucoup d'autres choses. On a retenu beaucoup de choses surtout au niveau de la teinture parce qu'en tant que tisserant si tu connais la teinture c'est bon. Parce que si tu connais comment faire la teinture là tu peux faire ça sans que le fil ne se mélange pas au niveau du tissage et puis c'est ça aussi ça m'a malgré. À cette formation on a retenu quelques effets il nous a montré comment tinter le fil avant là on tissait le fil et le fil le sort blanc ça on ne sait même pas grâce à cette formation on a eu à faire plusieurs couleurs et puis au niveau du tissage grâce à ça on a pu tisser avec le gros métier parce qu'avant là on tissait c'est le petit métier mais on ne savait bien pas le gros métier mais il y a ça ça Sénika Bore est un ingénieur textile qui a assuré la formation il pense qu'à travers cette formation ces jeunes vont énormément contribuer à la valorisation du textile local Je pense que cette initiative est à saluer elle est une initiative à encourager dans la mesure où on permet à des gens de pouvoir occuper de leur temps pour apprendre un métier un métier valorisant un métier qui vraiment gagne du terrain au Burkina Faso ici je pense que cette initiative là doit être fortement encouragée et nous tenons ici pour remercier M. François 1er pour cette initiative là et nous invitons aussi beaucoup d'acteurs dans le domaine de la production et du stylisme à beaucoup s'inverser dans cette activité là pour permettre aux femmes et aux jeunes de pouvoir s'y lancer dans l'activité et pouvoir participer au développement du textile burkinabé Si cette formation a profité aux apprenants elle a profité encore plus à la maison de création de François 1er Parmi ces 60 personnes j'ai 10 personnes qui je veux sélectionner que je vais embaucher c'est-à-dire qui seront des futurs salariés c'est déjà pas mal voilà et puis ça m'a permis aussi d'acquérir un peu de matériel d'équipement Aujourd'hui les compétences c'est par les compétences d'abord quand on dit quand on regarde une semi-industrielle une entreprise comme la nôtre le plus important tout part de la teinture de la qualité de la teinture et du tissage si on a une matière première de qualité si on a de la teinture qui ne gorge pas s'il ne déteint pas on peut faire des produits de qualité on peut avoir le renouement international mais si on n'a pas la qualité dans la matière première on va pouvoir travailler mais on ne peut pas aller à l'international donc raison pour laquelle je me force à vraiment appuyer sur la formation et sur la qualité du travail pour pouvoir aller à l'international pour cette formation l'entreprise GSD de François 1er a été appuyée par le FDCT et l'Union Européenne l'actualité sportive nous conduit aujourd'hui à Kaya le championnat national de football de la deuxième division saison 2021-2022 commence le dimanche prochain à Kaya le San Matenga FC s'active pour mieux aborder cette saison malgré plusieurs difficultés Ruben Wilson-Codio a touché du doigt les difficultés dans lesquelles cette équipe se prépare suivez son reportage classé cinquième la saison dernière le San Matenga FC de Kaya dans la région du centre nord veut mieux faire au cours de cette nouvelle saison qui s'ouvre le dimanche prochain on s'attelle pour que le jour j'ai même si on n'est pas fait un prêt qu'on soit à peu près prêt cette année sincèrement c'est pas comparé à l'effectif de l'année passée pour ce faire le club a remanié son effectif pour être plus efficace Mohamed le portier du San Matenga FC de Kaya promet la montée en division d'élite aux supporters pour cette saison on essaie de faire de notre mieux pour que l'équipe soit parmi les trois à la fin du championnat nous les joueurs nous promettons la population de faire de notre mieux pour que l'année prochaine San Matenga soit en deux les dirigeants malgré les moyens très limités essaient de mettre les petits plats dans les grands pour former une équipe compétitive on a pu maintenir un noyau donc je pense que cette saison on va un peu viser l'objectif encore plus haut donc sinon ça va dans l'ensemble on ne peut pas attendre les moyens pour se fiser les objectifs la ligue de football du centre nord s'engage de toutes les façons à apporter son soutien aux dirigeants pour l'atteinte des objectifs avec l'année sportive qui commence on a essayé de prendre la direction de la ligue donc présentement l'équipe de la ligue a donné à ma personne leur confiance et nous allons essayer de voir comment nous allons mettre le paquet pour que cette année le football dans notre région et le football au sein de la matinée vraiment puisse trouver de beaux jours la ligue de football du centre nord invite d'ailleurs les premiers responsables du sport burkinabé à se pencher sur la réflexion du stade régional du centre nord pour le bonheur des supporters de la région actuellement même si nous devons jouer en première division c'est pas évident que nous puissions recevoir les équipes à Kaya notre salle régional que nous avons obtenu avec joie lors de la fête de l'indépendance est vraiment impracticable ça a été une perte énorme pour l'ensemble de la région voilà un joyeux qui est là qu'on ne peut pas utiliser les fils de la région sont donc interpellés pour leur soutien au Stade Manteiga FC de Kaya le seul club en deuxième division dans la région du centre nord je profite de votre présence encore pour lancer cet appel aux fils et filles du centre nord de venir pour qu'ensemble on puisse amener l'équipe de Stade Manteiga football club en première division cette année au football le vrai problème c'est les moyens les moyens et à nous seuls c'est difficile nous ne pouvons pas vraiment atteindre l'objectif tant que les fils tant que nos autorités tant que tout le monde ne s'aligne pas pour donner mes forces notons que le Stade Manteiga FC de Kaya évoluera dans la poule A où on retrouve également Azo Canot du Sud Cefèbre Étoile africaine de Zignaré FAC COSAF Léopard de Saint-Camille Réal du Fasso Santos FC Téma Bouguin et Luzo Eh bien c'est la fin de ce Savane Midi ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter pour ma part on se donne rendez-vous demain à la même heure d'ici là prenez soin de vous en compagnie des programmes de Savane TV cinéma africain désormais c'est possible les abonnés Africa Stream peuvent regarder les meilleurs des films africains et Sous-titrage ST' 501